Donc maintenant je vais parler de pourquoi est-ce que je me retrouve actuellement en Roumanie, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce pays, cette ville et pourquoi également j'ai choisi de faire du volontariat avec le programme du CES financé par l'Union Européenne, donc j'ai décidé de partir en Roumanie car je voulais découvrir un pays que je ne connaissais pas du tout et j'ai d'abord recherché le projet de l'association et ses activités que le pays en lui-même, en effet je voulais m'impliquer auprès des enfants et de public en situation de handicap et être proche du monde de la culture et de l'éducation non formelle, j'étais ouvert à toutes les propositions mais je voulais surtout vivre dans une grande ville où je pourrais avoir de multiples opportunités, ce qui est le cas à Bucarest. Alors, comment s'est passé ton voyage ? Pour décrire la situation, j'ai choisi de prendre l'avion depuis Marseille car c'était la seule solution pour avoir un trajet direct pour la Bucarest, sachant que j'habite à Nîmes. Donc, le voyage s'est très bien passé. Dans un premier temps, c'est mon frère qui m'a amené jusqu'à l'aéroport de Marseille et ensuite, c'était la première fois où je prenais l'avion seul, je pense, et dans le sens où je devais être en charge de toute la partie administrative et organisationnelle, c'est d'arriver à l'heure, s'occuper des bagages, tout ce genre de choses. Mais tout a été vraiment fluide. Donc, si vous avez peur de prendre l'avion, etc., franchement, allez-y, foncez, ça ne doit pas vous arrêter. Et j'étais super excité, j'étais très ouvert aux personnes qui allaient prendre l'avion. Donc, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai passé du temps pour prendre mon avion. Les 2h40 de trajet étaient vraiment courtes, je ne les ai pas senties passées. En arrivant, j'ai été récupéré par une Française à l'aéroport, ce qui m'a direct amené à... Ce qui m'a direct mis en confort et elle m'a amené à mon appartement. Donc, c'était super agréable. Maintenant, je vais parler un petit peu de ma première impression, celle que j'ai eue quand je suis arrivé, du coup, à Bucarest. Déjà, tout d'abord, au début, on n'a pas vraiment l'impression d'être à l'étranger. C'est un aéroport, c'est une zone internationale avec de l'anglais, comme on peut le voir ailleurs. Du coup, je n'ai pas forcément été perturbé. Après, voilà, c'est plus la monnaie locale, le langage des personnes. Par exemple, les spécialités aussi, parce que du coup, il y a la personne qui est venue me récupérer à l'aéroport et arriver avec un covrig. Donc, c'est une viennoiserie là-bas qui est super bonne. Et d'ailleurs, depuis, je ne fais qu'en prendre plus. Donc, voilà, et puis, après, sinon, en fait, je ne sais pas si vous voyez la photo, mais j'étais clairement un peu comme la dame-là, en fait. J'avais juste qu'une seule envie, c'était de voir tout ce qui se passait à travers la fenêtre, etc. C'était très, très agréable. Non, franchement, une très bonne première impression. Alors, quelles sont mes missions ? Tout d'abord, je voudrais ajouter que je suis arrivé à une période où le Covid était encore très présent et nous bloquait pas mal au niveau des activités. Donc, ça a un petit peu évolué. Au début, c'était essentiellement aller dans certains centres. Donc, on a un centre qui s'appelle Alternativa, où, en fait, on va rencontrer des personnes en situation de handicap. Mais, de toute façon, on est avec des adultes. Et, grossièrement, on danse avec eux, on fait des ateliers, on peint, on dessine, on fait des choses manuelles. Après, il y a d'autres centres où c'était peut-être un petit peu plus jouer avec les enfants dans la cour de récréation, par exemple. Après, les hôpitaux, tout ce qui était hôpitaux, parce que, logiquement, dans ma mission, ça en faisait partie, ont été, du coup, supprimés. C'était à peu près les missions que j'avais au début. Aujourd'hui, ça se diversifie un peu plus. Par exemple, on a, pareil, avec les enfants, mais cette fois-ci, c'est pour, du coup, un centre ukrainien, par exemple, avec des réfugiés de la guerre. Pareil, on joue avec les enfants, mais, du coup, c'est dans un contexte particulier. Maintenant, on a aussi des spectacles et des performances qu'on a développées et qu'on va devoir présenter. Il va y avoir aussi une campagne de fonds, de levée de fonds pour l'association qui va se passer à Pâques. Après, je ne connais pas tous les détails, mais, concernant, on va créer des fleurs en origami, donc avec du papier, parce que c'est aussi l'ADN de l'association. On va l'échanger contre de l'argent qui va servir à acheter des habits, à acheter des jouets, à acheter ce genre de choses pour des enfants. Et après, sinon, on avait les leçons en ligne. Donc, en gros, on est face à une classe. On était avec notre ordinateur, donc on passait un PowerPoint. Et on essaie de mettre du dynamisme rapporté de notre personnalité, parce qu'on peut choisir ce qu'on veut pour créer quelque chose de cool. Et en fait, aujourd'hui, vu que les restrictions sont allégées, c'est passé en réel. Donc, on va être devant la classe, devant les trentaines d'élèves, à présenter notre leçon du jour. Et voilà, c'est vraiment super cool. C'est une partie qui adore.